Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com Aujourd'hui nous allons voir un concept du langage C, ce sont les structures Donc les structures sont par définition un type dans le langage C que l'on peut définir par nous-mêmes Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser un type classique comme le Int, le Float, le Char, etc. On définit notre propre type avec tout ce qu'on veut dedans Par exemple si je veux déclarer ou travailler avec un type voiture La voiture est définie par son modèle, par son numéro d'immatriculation, par sa couleur, etc. Si je veux par exemple un type de personne, la personne peut être identifiée par son âge, par son nom, par son prénom, par sa profession, etc. Donc l'utilité des structures c'est que Voilà si je veux par exemple Si j'ai dans une application à gérer le personnel d'une société par exemple J'encapsule les informations de chaque membre de la société Dans une structure Que j'appellerai membre par exemple Et qui me servira par la suite A déclarer une personne à chaque fois que j'ai besoin de le faire, etc. Donc pour déclarer une structure dans le langage C On utilise le mot-clé type type def Suivi du mot-clé struct Ça veut dire que je déclare un type Une structure Puis je donne le nom, par exemple ici je mettrai personne Voilà, collade Remarquez ici le point-virgule qui est obligatoire Donc je peux mettre n'importe quel type dans ma structure Si je mets par exemple iltage Je peux mettre ici aussi Par exemple Char profession Qui sera devant le caractère par exemple J'ajouterai ici par exemple Inombre d'enfant par exemple Voilà Donc Ici c'est le nom de ma structure Person Que j'utiliserai pour déclarer ma structure Par exemple Ça c'est les champs de la structure Puis c'est tout Je ferme ma structure Donc Si je veux déclarer une variable de type Id par exemple Je mets par exemple Id à Et ça marche Si je veux déclarer Une variable de type personne C'est simple Je mets personne Qui est le mot-clé Le type Suivi de nom de la variante Par exemple Personne a Donc A Est une variable De type personne Qui contient trois champs Elle contient le champ âge Le champ profession Puis Le champ membre d'enfant Si je veux accéder A Un champ De la variable A C'est simple Je mets A Puis Suivi d'un point Vous voyez ici L'intelligence me donne Les trois variables Contenues dans ma structure Si je veux par exemple Assigner un âge A Je mets Égale 5 Si je veux assigner Une profession A ma personne Je mets A.profession Je vais recevoir Par exemple Professeur Puis après Pour le nombre d'enfants Je mets A.membre d'enfants Je reçois Par exemple C'est un truc Alors Ici il est préférable Que je mette Un pointeur Ce serait mieux Voilà Voilà Donc Ici Si je veux afficher Par exemple Le champ Profession De ma variable A Ou de ma personne A Je mets printf %s Pour les chaînes de caractère Puis A.profession Si je compile J'aurai professeur Ici Alors Si je veux Afficher Ou gérer N'importe quel autre type De N'importe quel autre champ De ma personne A Je fais Je fais pareil Remarquez ici Que Je peux Ne pas définir La structure En tant que type Donc Je peux Supprimer le TypeDef Et vous remarquerez Que ça va marcher D'ailleurs Un walling Ici je crois Qu'il va disparaître Voilà Si j'essaie D'afficher Par exemple D'ailleurs On va faire Un test Si je veux Par exemple Stocker Une valeur Dans une variable Si je mets Par exemple Ici printf Donner Le nombre D'enfants Plus qu'un f D'afficher Puis je mets Le commercial Comme d'habitude Puis a Point Nombre d'enfants Si j'affiche par la suite Le nombre D'enfants Voilà Si je compile Ça devrait marcher Sans aucun problème Si je mets Un f Par exemple Ici Il y a Mon numéro 9 Qui s'affiche Donc C'est tout En fait Pour les structures Car c'est l'utilisation Basique De n'importe quelle structure Si le besoin S'impose En déclarer une Remarquez aussi Que Si je veux même Déclarer Un tableau De mes structures Ici Par exemple Je mets Personne A Par exemple De Donc Puisque Les tableaux Sont Toujours En langage C Indexé A partir de 0 Si je veux Accéder à la première Personne Si je veux par exemple Stocker Une valeur A la première Personne Je mets A de 0 Point Par exemple Age Soit 5 Si je veux Afficher Ce que j'ai Stocker A De 0 Point A J'ai bien L'âge 5 Ici Qui s'affiche Donc C'est tout Pour les structures En langage C Ce n'est pas Un concept Un très très Avancé C'est juste Un besoin Qu'on a Enfin Qu'on ressent Parfois Et qu'on Utilise A chaque fois Qu'on en a Besoin Je vous remercie D'avoir suivi Et à bientôt Dans une nouvelle Vidéo Sur Kazako.com Parfois